J'ai une formation d'historienne, d'archiviste paléographe plus précisément, et c'est ensuite que j'ai fait des études d'art plastique. Et c'est pendant ces études que j'ai faites, parce que je voulais être dessinatrice, que j'ai découvert le cinéma documentaire, le hasard des rencontres. Avec des enseignants, qui nous ont montré des films qui m'ont vraiment été une découverte. Et c'est comme ça que je me suis mise à faire des films documentaires. Je séchais beaucoup les cours pendant mes études d'histoire pour aller voir des films, mais c'était des « vrais films », des films de fiction merveilleux, comme « La règle du jeu » de Renoir, qui m'a laissé insoumire éblouie. Mais quand j'ai vu « La règle du jeu », je ne me suis jamais dit que j'allais faire des films comme ça. Voilà, donc c'était vraiment l'entrée dans une école d'art, et la découverte du cinéma expérimental, et d'un certain champ de l'art contemporain, qui m'a fait basculer vers une pratique vidéo. Et ce que j'y trouve, je le vois comme un dispositif à la pérec, c'est-à-dire qu'il y a la très forte contrainte du réel, de la lumière, des gens, de ce qui se passe, enfin, qui est plus grande qu'en fiction, même si on est toujours contraint. Et c'est vraiment le meilleur remède à la page blanche que je connaisse. Et ça me permet de construire des histoires, parce qu'en vrai, c'est ça que j'adore, c'est raconter des histoires, mais comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, voilà, j'ai besoin de ces contraintes pour arriver à faire récit. Voilà. Donc, mon travail en documentaire a commencé surtout avec la photo. J'utilisais la photo pour prendre des notes, pour observer des situations, pour me balader, et disons, ça a toujours fait partie de mes recherches. de mon approche à l'image. Et donc, à la continuité de ça, j'ai pris la caméra comme une extension de mon corps. Je filme normalement la caméra à la main, parce que c'est important pour moi que le regard propre sur une situation ou sur ce qui se passe autour soit en relation avec ma situation aussi physique. mon corps situé dans un lieu. Donc, la plupart de mon travail en documentaire vient de l'observation, alors que j'utilise beaucoup d'archives aussi pour faire un tissage normalement entre un travail de collage et de construction cyclique autour des événements ou autour de thèmes choisis. en l'absence, en l'appâtimentaire, ou non, ou non, ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada